Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europe Universalis IV, avec la bohème 1541. Alors, je pense honnêtement que la ligue arrive en 1550, donc le premier pays qui se convertit au protestantisme après 1550 doit pouvoir créer les ligues religieuses. Alors, là, en même temps, je vois un truc qui me plaît pas. Il faudrait que je demande à Enhalt, quand même. Non, il refuse. Francfort. Non, ça c'est Würzburg, je me disais, c'est pas très logique. Enhalt, il refuse aussi. Ouais, alors là, ça commence à être compliqué. Il y a beaucoup de princes qui disparaissent. Plus que 36, ouais. C'est plus trop sous contrôle, mais le problème, c'est la religion, là, qui nous pose un problème. Donc, il va falloir être patient pour, bah, attendre les ligues religieuses et après, une fois qu'on aura eu nos guerres de religion, là, on pourra essayer de... ... de tout remettre d'aplomb, entre guillemets. Mais j'avoue que pour l'instant, ça se barre un peu en sucette, tout ça. Mais c'est pas grave. Tant que je reste au-dessus de 50, c'est bon. La guerre est quasiment finie. La Suède est arrivée. Je suis reparti de la zone des combats. Je leur laisse ce plaisir, honnêtement. Moi, je vais renforcer mes troupes et je peux déjà annuler la maintenance de mes forts. Je vais diminuer la maintenance de mes armées. Voilà. Par contre, ce que je pourrais faire aussi, c'est baisser l'inflation. Qui continue à augmenter malgré la doctrine que j'ai pu faire. Prendre. Non, pas tout de suite. Je finis d'abord de développer ma doctrine. Mais en fait, l'or représente tellement dans mes bénéfices que je continue à faire trop d'inflation. Ça va être un véritable problème tout le long du let's play, je prends. Je pense. Non, ça, ça doit être une décision française. Je sais pas trop... Ah, c'est la contre-réforme. On va pas embrasser la contre-réforme. J'ai aucun intérêt à le faire. Honnêtement, 5% de coût de doctrine, 5% de coût technologique. Je vois pas... En quoi je serais gagnant. Bon, eux, je pense qu'ils ne font que passer. On va les laisser passer, du coup. Tranquillement. Bon, honnêtement, pour ma tranquillité d'esprit, là, j'aimerais bien qu'on se retrouve en paix, que je puisse prendre ma réforme, là. On est limite pour ce qui est des votes. On va essayer de... d'améliorer une relation avec les plus sceptiques. Même un alt, sérieux. Il faut quand même que je me méfie. Ouais, bon. C'est parti. Parce qu'on est limite, hein, donc... Alors, par contre, là, je suis bien, ouais. C'est quoi ma mission actuellement ? Vassaliser mes clonbours. Ouais, j'ai dit que ça, je le laisserais tomber. Et euh... J'espère... Ah, bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. J'en avoir besoin... Plus d'une fois dans ce règne. Alors, là, je vais pouvoir prendre... Modif d'entretien terrestre. C'est pareil, ça, c'est vraiment très, très bon. Et là, c'était un roi vraiment performant, hein. Je sais pas combien il a de stats, mais ça doit être du 4... Du 4... Combien ? 4, 5, 4. Ouais. 2, 3, 2. Alors, donc, 2, 3, 2, ça veut dire 24... C'est 2 ans de revenus, hein. D'accord. Faut que je m'en souvienne, puis j'avoue que... J'ai peut-être tendance à oublier ça. Mais j'en avoir besoin, hein, s'il pouvait mourir assez souvent. Ça me permettrait de faire pas mal de points, finalement. Point de légitimité. Et de remonter ce score, c'est vrai que je pars de très très bas. Donc c'est pas du luxe, ceux-là, c'est... Ce plus 10. Ok. Bon, là, il serait temps... Voilà, parfait. J'allais dire, il serait temps que ça s'arrête. Bon, honnêtement... Il a même pas réclamé l'argent, donc en fait, j'ai rien gagné. D'accord. Et... Ok, 13 points de faveur. En plus, la Pologne a carrément pris les territoires pour elle. C'est pas génial, ça ? Enfin, ça la regarde, mais... Ok, donc je prends ma réforme. Un diplomate en plus. Un de réputation, donc ça, ça va être très bien. Et... Moins 2 d'agitation pour tous les membres. On va évidemment tout dépenser. On va se retrouver à 0, qu'on soit à 60, à 50, à 70. On perd tous les points, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que c'est pas la peine de monter trop non plus. On finit toujours par tout perdre. Alors du coup, les élections vont être un petit peu moins faciles, parce que j'ai perdu 60 points dans les votes, évidemment. Ouh, directe... Annexion. C'est pour ça qu'elle s'est permis de prendre les territoires frontaliers. Je pense qu'elle avait fait le calcul que... La Lituanie allait... Allait être intégrée. Ah, bah ça, c'est un gros gros bloc en face de nous. Je pense qu'ils vont repasser premier. Non, même pas. Il nous passe devant, ça c'est clair. C'est vrai qu'on est pas terrible. Malheureusement, moins il y a de prince, moins on a une taille d'armée maximum importante. Bon, je pense qu'on est quand même pas mal, parce que... Oui, donc là on fait le mariage. On est, somme toute, pas si mal quand même que ça. Je ferais bien la guerre à Anne-Halke, du coup. Pour libérer... J'ai beaucoup de choses à libérer. J'ai Brandenburg à libérer. Non, c'est tout. Ok, j'ai que Brandenburg à libérer. Bon, je vais faire des revendications d'abord. Ça, c'était pas prévu, j'avoue. Je suis pas du tout prêt. Ceci dit, j'étais à moitié de... Ah, j'ai plus de Général, je suis obligé d'en prendre un. Évidemment, il est pas terrible, parce que j'ai pas de... J'ai pas beaucoup de tradition. J'ai attendu d'être au maximum. Ça va me prendre que deux mois, j'étais déjà à la moitié, quasiment. Ok, c'est parti. Ok, ça s'est réglé. Du coup, on va renforcer tout ça. Ouais, je suis bien embêté. Enhalt ne veut pas nous rendre ce territoire, là, donc j'étais obligé de leur faire la guerre. Bon, c'est pas très important. Non, en fait, le prochain à éliminer, ce sera Cologne. Il est urgent que je commence à m'attaquer à Cologne, mais bon... C'est pas évident, là. J'avoue. Parce qu'on a pas de territoire frontalier avec eux. C'est pour ça qu'à la rigueur, j'aimerais bien prendre Leipzig. On se rapprocherait d'eux doucement. Mais... Ils commencent à un peu trop grossir. À mon goût. C'est pas l'idéal. L'avantage, c'est qu'ils sont toujours catholiques. Donc, il y a de fortes chances, quand même, qu'ils soient dans la ligue... La ligue catholique. Euh... Palatina, ils sont quoi ? En général, les gros pays restent catholiques. Puisque c'est ceux, quand même, qui ont le plus... Le nombre de provinces le plus important à convertir, donc... Les gros pays restent catholiques, et quand on voit... C'est pour ça que les protestants, honnêtement... Ils perdent à 90% de chance la... La guerre de ligue, hein. Alors après, je peux pas me prononcer avant, mais honnêtement... C'est quand même assez rare que les protestants... Arrivent à gagner... Les guerres de ligue religieuses. Surtout si j'ai... J'aurai la Pologne de mon côté. Il faudrait que j'améliore mes relations avec la France, pour essayer de l'avoir de mon côté aussi. Si j'ai la France et la Pologne, honnêtement... Je me sens assez imbattable. Souvent, les ottomans rejoignent les protestants. Alors, c'est plutôt, à mon avis, dans un esprit de... Bah, pour, en l'occurrence, contrer peut-être la Pologne ou l'Autriche. Enfin, ça dépend, on est d'esprit, mais... Un de ces deux pays-là, ou parfois Venise. Mais souvent, les ottomans font partie des ligues ottomanes... Euh, ottomanes, protestantes. Alors, on va voir si ça va se vérifier, mais... Y'a pas non plus de règles préétablies. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Alors, j'aime bien influencer Venise aussi, parce que j'aimerais bien les avoir de mon côté aussi. Alors... Ah, approcher le rival d'un rival, en général, j'aime bien. Hum, ouais, on devrait y arriver. Il faudra peut-être leur donner de l'argent, mais... Honnêtement, ça vaut le coup. Ok, on a repris Dresde. Alors, la question est de savoir, est-ce que je vais refaire des guerres... ... avant les guerres de religion. Honnêtement, je ne sais pas trop. Il faut que je vois... D'abord, les guerres de religion n'arrivent pas forcément. Si les protestants ne sont pas assez puissants, ils ne vont évidemment pas déclarer la guerre. Et malheureusement, ça veut dire que les... ... les catholiques gagneraient définitivement. Ah merde, je ne peux pas convertir, là. Ah si, pourquoi ils n'apparaissaient pas tout à l'heure ? Bon, j'en sais rien. Enfin bon, ça c'est bien parce que j'approche, mine de rien, j'approche des 100. Donc je vais avoir mon petit point de mercantilisme. Ouais, je serais quand même bien tenté de faire la guerre à un halte avant les guerres de religion. Pour de nouveau libérer... ... Brambourg. Alors, qu'en est-il des duchés ? Est-ce qu'ils accepteraient... Ils accepteraient presque de devenir... Si je gagne 170 points de relation, on sera à moins 1. Mais il y aura peut-être moyen bientôt de transformer les duchés en ville libre. Honnêtement, c'est très difficile. Il y a que les républiques qui sont vraiment très... ... qui sont en général partantes pour ça. Alors... Fabriquer une revendication... Ok. Alors, je demande si je ne veux pas plutôt... Je réfléchissais à ça tout à l'heure. Si je ne veux pas plutôt attaquer Würzburg. L'avantage, c'est que ce n'est pas un électeur. Et il y a... Il y a le même nombre de provinces à libérer, c'est-à-dire une, ce sera Frankfurt. Moi, je pourrais prendre Bandeberg. Mouais... Je ne sais pas, on verra. L'un ou l'autre... Ça dépendra de ce qui se passera sur le moment. Alors, mes relations avec l'Apollum sont toujours au beau fixe. Donc là, je vais bientôt achever ma Doctrine. Ouais, avec deux très bons bonus sur la fin. Alors là, il ne faut pas que je descende en-dessous des 75%. Sinon, c'est les troubles religieux, ce n'est pas le moment. Donc il faut que la conversion aille assez rapidement. Parce que j'ai eu deux conversions rapides, là, à cause des uscites. Honnêtement, j'aimerais bien faire une guerre à l'Autriche. Mais c'est compliqué, hein. Ils sont très puissants. Cette fois, j'embarquerai la Pologne, évidemment. Mais pour ça, il faudrait que l'Autriche se lance dans une aventure, peut-être contre la France, ou contre les Ottomans, aussi. Est-ce qu'ils ont mis... Enfin, ils ont forcément mis l'Autriche en rival, ouais. Une guerre austro... Mais il faudrait que ce soit les Autrichiens qui attaquent les Ottomans. Parce que si c'est les Ottomans qui attaquent les Autrichiens, évidemment, en tant qu'Empereur, je suis un peu obligé d'aller les aider. Donc c'est pas l'idéal. Ah... Je vais prendre la Corruption parce qu'elle descend très vite. J'ai pas mal de bonus, là. J'ai Etat centralisé et Stabilité positive, donc ça va être relativement rapide. Alors c'est parti, je vais faire mes revendications. Est-ce que c'est bizarre, la Silesie ? On remarque, j'ai peut-être jamais fait... Mais en fait, j'ai complètement oublié de faire ça. Alors pas sur l'Autriche... La Pologne, mais plutôt sur l'Autriche, ouais. Y a qu'une revendication à faire, c'est pas top. Ça fait pas beaucoup, j'avoue. Moins 5, moins 5, je préfère attendre. Ceci dit, je peux en profiter pour développer, mais en fait, avant de développer, j'aurais bien aimé avoir mes moins 20%. Je commence à avoir du mal à parler, là, c'est bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Alors, un petit plus de... Pfff, l'efficacité commerciale. Honnêtement, c'est pas extraordinaire. La Pomerani a réussi à conquérir Visma. Tain, j'en ai marre. Ah, eux, ils accepteraient, peut-être. Ouais. Ouf. Un duché, mais on y est presque, hein. Moins 29, ça fait beaucoup quand même. Non, on n'y est pas encore. 36 princes. C'est pas top, mais là l'Empire est en paix, du coup je fais un peu de points. Mais de toute façon, tant qu'il y aura 11 princes hérétiques, il est évident que je n'arriverai pas à maintenir de bons chiffres d'autorité impériale. Ah, le Danemark est revenu dans les rivaux. Donc je vais repartir sur l'embargo. Ah, on est en trêve. Pas d'embargo, puisqu'on est en trêve. Alors, eux, ils sont alliés... Salzbourg, Meningen, Nassau. Donc Salzbourg, c'est là. Ok, Meningen, c'est là. Ok. Nassau, ça doit être quelque part par là. Ouais, c'est là. Ouais, c'est que des catholiques, malheureusement. Eux, ils sont alliés à Lundburg et Nuremberg. Donc Lundburg, c'est là. Les catholiques. Nuremberg. Non, bon, c'est quelque part. Ouais, c'est là. Les catholiques aussi. Donc quoi qu'il arrive, ils sont tous alliés à des catholiques. Castille, Ced, Galix. Oh là là, la Castille. La Castille s'est fait manger. Je vais vraiment avoir besoin de la France de mon côté. Dans les guerres de religion. J'y suis presque, hein. 76, on va pouvoir prendre notre petit point de mercantilisme, je pense. Ça me fait penser que je vais améliorer mes relations avec les états pontificaux. Ok. Alors, revendication sur Pressebourg. Pressebourg, je vais faire ma revendication sur Bamberg. Du coup, eux, je peux arrêter. Ah, enfin. Donc, 10 de productivité, c'est bien. Et 20 de coût de développement, plus le coût de légitimisation qui ne m'intéresse pas trop, j'avoue. Et les 20 de coût de développement, honnêtement, c'est particulièrement appréciable. Du coup, on est redescendu à 83. Je vais pouvoir de nouveau investir dans l'or. Ok. Deux petits points. 95, c'est bon. Prague, on va investir un peu aussi. Ok, je pense que là, je suis bien. Donc, l'or représente quand même encore 25% de mes revenus. C'est pour ça que ça me coûte quand même 0,11% d'inflation. C'est assez énorme. Il faudrait que j'améliore mes revenus par ailleurs pour faire baisser ce pourcentage, en fait. Mais bon, je fais ce que je peux pour ce qui est de mes revenus, honnêtement, mais là, je ne peux pas faire mieux. Alors, je vais augmenter un peu la taille de cette armée. Sur cette armée, je pourrais passer en mode... Moitié mercenaire, moitié armée classique. Faire un 4-6. Et je vais me débarrasser de l'infanterie. Poubelle. On fera des mercenaires. J'ai un problème, c'est que je n'ai pas baissé ma maintenance militaire. Depuis longtemps, en plus. Ok. Ensuite, les bâtiments. Alors, j'ai... Ah, j'en ai qui sont bien rentables, là. 0,21, 0,19. Bon, 0,10, c'est moins bien, mais je le fais quand même. On a les premières manufactures. 0,24. C'est pas énorme, hein. Je fais, mais... C'est vraiment pas énorme, en fait. Je pense que les prochaines seront un peu plus efficaces. Là, ça doit s'appliquer à une ressource qui... ... vraiment ne vaut pas cher. Ah, pourtant, c'est le fer. Ouais, ça a quand même un coût bien appréciable. Bon. Sans doute que la production n'est pas très élevée, donc forcément, les bénéfices ne sont pas très élevés non plus. Ah, putain. Trêve qui déclare la guerre. Voilà, l'Autriche n'est pas venu les aider. Enfin, ils n'ont sans doute pas demandé d'aide. Je pense que Trêve va disparaître. Bon, on s'approche doucement des... ... des Ligues, là. Ok. Du coup, j'avoue que je sais pas quoi faire, là. Est-ce que je me fais quand même une guerre, malgré que les Ligues vont bientôt arriver ? Ou est-ce que je suis patient ? Je pense que j'ai dû bien diminuer mon expansion agressive. J'ai pas fait de guerre depuis quand même 2-3 ans, là. J'en ai vraiment pas beaucoup. Ok, donc je dois pouvoir m'attaquer à... Alors, Bandberg fait 6-3-3. L'avantage de Leipzig, c'est que c'est une culture déjà acceptée, donc ce sera efficace directement. L'avantage de Bandberg, c'est que c'est catholique, contrairement à l'autre qui est réformé, avec du zèle encore pendant 26 ans. Rien que ça. Je ne sais pas, j'avoue. Ça va être un petit peu au petit bonheur la chance. Lundburg, Nuremberg. Ou alors je fais les deux. Je prends une province à chacun. C'est aussi une solution. Maintenant son maximum. On va commencer par N-Alt. On est comment sur les votes ? On est un peu limite sur Cologne. Enfin, limite 41 quand même. Tout est relatif. Non, ça va, je suis bien. Donc là, je ne fais plus du tout de... Je ne fais plus du tout d'autorité, mais c'est normal. Trop de princes hérétiques. C'est juste impossible. Bon, je vais m'arrêter ici. Peut-être... Non, non, je vais m'arrêter. Je vous laisse. Je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. Bon, je vais m'arrêter.